bonjour à toi chers spectateurs last days of american crime de olivier mégaton honnêtement j'ai vu l'histoire j'ai eu la sensation que cette histoire avait été racontée un paquet de fois sous d'autres formes j'ai vu le nom du réalisateur j'ai été très inquiet et je me suis demandé ce qui était passé par la tête de netflix de se dire allez on laisse le réalisateur du transporteur 3 de taken 2 et 3 et de colombiana réaliser un film d'action parfois je me demande ce qui peut passer dans la tête d'un producteur ou d'un distributeur lorsqu'il choisit l'équipe de son film le résumé pour faire simple dans un futur plus ou moins proche l'amérique semble avoir trouvé un remède contre le crime un signal qu'il mettra en place ici quelques jours et qui mettra un terme à la criminalité avec l'aide de kevin et shelby graham a prévu un dernier casse avant de se barrer au canada en sachant tout cela last days american crime n'est pas une catastrophe parce que olivier megaton s'est calmé est-ce que pour autant ça en fait un bon film last days american crime n'est pas un bon film c'est un film beaucoup trop long deux heures et demie c'est limite au bord de l'évanouissement que j'ai regardé le long métrage c'est pas très bien joué c'est pas hyper bien réalisé c'est écrit clairement avec les pieds pour être honnête c'est le genre de long métrage devant lequel on est assez fasciné parce que tout le monde y croit en fait et c'est pour ça que j'ai du mal à défoncer le film c'est que c'est impressionnant mais du début à la fin j'ai vraiment la sensation que toute l'équipe du film il croyait à mort et était persuadé de faire un long métrage de science fiction et d'actionneur hyper intéressant et sérieux et c'est assez saisissant de se dire que réellement toute une équipe de film s'est donnée à fond pour un projet qui à la fin sonne plus comme une vanne qui voudrait se la jouer john carpenter mais en 2020 sans la subtilité d'un carpenter et plutôt la brutalité de je ne sais quel réalisateur des années 90 qui aurait envie de faire un judge dredbees et vraiment c'est assez saisissant de se dire que tout le monde y croit donc c'est un mauvais film pétri de tellement bonnes intentions que même si on a envie de le défoncer on a toujours envie de prendre un certain cul un certain cul et de se dire bah tout le monde y croit donc c'est assez saisissant de dire que tout le monde croit un truc nul les adaptations de comics un peu plus underground que ce qu'on a l'habitude de voir sur un grand écran de cinéma son foison depuis maintenant quelques années mais ne sont pas toujours aussi passionnante et prenante que cela pourrait être le cas dans les bonnes mains et si ce n'est le cas dans les meilleurs possibles entre les mains d'olivier megaton le concept devient plus un prétexte pour cela jouer fumée du bocal que réellement subversif et controverses comme le comic book l'était en son temps mais à la place cela devient une série z pas toujours très juste pas toujours très subtil qui pourra être divertissante par instant mais qui ne raisonne pas comme l'objet que l'on aurait pu attendre en termes d'écriture car le gage du zèque à qui on doit des scénars aussi divers que variés allant d'un film pourri avec nicolas cage et nicole kidman de joël schumacher à oblivion nous offre ici un script qui ne rend pas vraiment hommage aux comic books de chez radical c'est à dire que c'est mal écrit mais vraiment il n'y a aucun fondement dans la construction des personnages dans leur évolution au fil du récit fin je pourrais vous citer dix mille films qu'on réussit à créer de manière plus intéressante un triangle amoureux qui aurait pu donner lieu à quelque chose de réellement prenant je suis désolé mais savages par exemple est l'un des meilleurs exemples que je trouve dans le style de triangle amoureux pervers et ambigu et pour autant qui semble pertinent accrocheur et fascinant ici ça ne fonctionne jamais c'est vraiment cliché à en crever et ça n'a pas de sens je pourrais vous citer dix mille films qui arrivent plus subtilement à créer un tel contexte et à le mettre en relief tout en créant des perspectives et des réflexions par rapport à l'amérique actuelle enfin c'est assez saisissant de se dire que car le gage du zèque c'est un scénariste qui peu importe le script qu'il touche hormis s'il ya une super idée de base comme c'était le cas par exemple sur oblivion ne peut pas s'empêcher de toujours ramener l'histoire de base à quelque chose de succinct et de facile ce qui peut être un sujet intéressant si déjà de base le sujet est vraiment succinct et facile et à partir de là le rendre plus facile c'est pas possible donc tu es obligé de l'étendre et de lui donner de l'envergure et des possibilités d'interprétation de réflexion ici il a un postulat de base qui a été un exemple de comic book et de romans graphiques lors de sa sortie qui s'est inscrit dans une certaine pop culture du comics underground qui a réussi à entre guillemets modeler certains films pour aller dans une direction qui donne lieu à quelque chose d'intéressant et on a un scénariste qui du coup se dit tout le travail a déjà été fait je vois pas pourquoi je me foulerai à en faire plus et du coup ça fait mal au coeur parce que réellement son script reste en surface il a son pitch de base c'est super marre tout le reste on dirait le jeu sense row mais de manière beaucoup trop crédible de manière beaucoup trop réaliste et du coup il ya moins l'éclate il est indéniable que car le cache du zek à qui l'on devait déjà donc des scripts assez facile et vague ne cherche toujours pas ici à être un minimum subtil ou fin dans la construction de son récit et surtout à la tendance assez fâcheuse d'étendre ses scènes jusqu'à l'évanouissement dramatique et narratif de son récit si l'on pourra toujours avoir la sensation que les dernières minutes sont assez intenses et que la base de son récit soit le comic book est une bonne base de construction et d'évolution de l'histoire passé cela le scénario s'enlise dans son propre mélodrame démontre les failles flagrantes d'un besoin de constamment tourner en rond pour nous faire croire qu'il y a une histoire à raconter en termes de mise en scène alors je crois pas du tout à ce que je vais dire parce que vraiment je semble fou olivier megaton a pas trop mal réalisé le film pas un exemple je dis pas non plus c'est un film maîtrisé mais mais il s'en sort pas mal je veux dire vraiment en termes de visuel le film se tient c'est pas une tuerie c'est pas un film génialement conçu dans sa son travail de l'esthétique et sa gestion du futur mais mais ça se tient c'est pas dégueu le film à un montage pas trop épileptique ce qui est quand même une victoire quand on regarde taken 3 avec sa son escalade de façade où il y a 23 plans juste pour montrer le gamme nissan passé par dessus une façade qui me fait toujours rire mais au moins il s'est un peu calmer olivier megaton là dessus le film va pas trop dans des effets de style poussif se contente vraiment d'utiliser une imagerie simple il ya deux trois plans où il ya des trucs un peu sympa autour des états unis une certaine réflexion par rapport à leur évolution et le côté un petit peu fou de cette nation ça se tient mais voilà c'est tout c'est juste de l'ordre de deux trois plans où on se dit waouh quelques idées mais sinon c'est du olivier megaton dont car rien d'extraordinaire dedans en fait je vais être honnête avec vous en sachant pertinemment que le film était réalisé par megaton je m'attendais à une catastrophe visuelle et étonnamment le long métrage se tient à peu près d'un point de vue graphique parvenant à la fois être inventif par instants sur la photo et par d'autres créatifs sur certains plans et angles de caméras mais cela reste de l'actionneur de base fait par un des enfants assez bâtard de luc besson donc même s'il peut y avoir de l'idée par moment on sent qu'au fond cela reste lourd débile régressif et poussif et que par instants seulement le réalisateur français cherche à mettre en place des choses et que malgré toutes les meilleures intentions du monde cela reste cliché et grossier en termes de casting michael pitt qu'on n'avait pas vu depuis un bon petit moment est sacrément en roue libre et ça donne lieu à un truc je n'aimerais même pas le décrire tellement c'est pété c'est une interprétation qui a parfois aucun sens et en même temps qui est assez drôle anna bruster elle sert pas à grand chose pour être honnête je trouve que son jeu est assez médiocre et ça passe pas trop j'ai pas trop parlé de son personnage alors charles tocoplet je vous laisserai découvrir son perso et m'expliquer la logique qu'il a au sein de l'histoire mais alors concrètement dans le comics j'ai regardé un petit peu son rôle est beaucoup plus ambigu et a beaucoup plus intérêt ici c'est à la limite du ridicule et après on a l'acteur principal honnêtement je vous avoue que mon seul intérêt que j'ai porté à ce long métrage lorsque j'ai découvert son existence c'était cet acteur pas extraordinaire mais il a été tellement pire que je trouve qu'ici il est plutôt convenable entre guillemets honnêtement edgar ramirez n'est pas très bon ici mais il n'est pas aussi mauvais qu'il a pu l'être des fois comme sur point break il tient le métrage il arrive à rendre son personnage attachant mais ne cherche jamais à le creuser c'est honorable mais sans plus au bout du compte the last days of american crime est une adaptation de comics assez pauvre voire médiocre qui arrive à se rattraper parce que son réalisateur n'est pas aussi pourri qu'il a pu être par le passé par un acteur principal qui se donne juste qu'il faut pour rattraper un casting qui par moment frôle le surjeu est servi par un scénar qui n'a aucun sens et qui ne cherche jamais à aller plus loin en fait que la surface de son récit ce qui fait qu'au bout du compte the last days of american crime de olivier megaton honnêtement vu qu'il dure deux heures et demie j'ai pas envie de vous conseiller de le regarder parce que vous risquez fortement de vous ennuyer parce que le film est vraiment long pour le coup vous allez sentir le long métrage passé vous allez réellement avoir l'impression pendant deux heures on s'ennuie et après voilà disons que si vraiment vous voulez voir un truc d'action juste pour vous détendre peut-être et encore c'est avec de grosses guillemets sinon passer largement votre chemin il ya plein d'autres choses hyper intéressante sur netflix à plus